4 mois de procès, 6 mois de réflexion pour finalement imputer à Continental Airlines toute la responsabilité du crash du Concorde. Pour le tribunal correctionnel de Pontoise, c'est bien un DC-10 de la compagnie américaine qui a déclenché la catastrophe en perdant une lamelle métallique sur la piste de décollage du Concorde. Une thèse défendue depuis l'accident par Air France. Il était évident dès le début que Continental était responsable de l'accident et de la mort des passagers de l'avion et aussi de l'équipage. Du côté des plaignants, c'est l'indignation. EADS aurait dû partager la responsabilité. On a préféré privilégier des intérêts purement nationaux avec le respect du symbole que représentait l'icône du Concorde. Bien évidemment, Continental Airlines n'acceptera pas que l'on bafoue comme ça le droit et va immédiatement faire appel de cette décision. Une décision qui condamne Continental Airlines à s'acquitter d'une amende de 200 000 euros pour homicide involontaire. Elle devra également verser à Air France 1 million d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image. Par ailleurs, l'un de ses mécaniciens, John Taylor, en charge de la réparation de cette fameuse lamelle, est condamné à 15 mois de prison avec sursis. Un mécanicien tout seul à Houston avec une pièce de métal de 40 cm sur 10 ? Et c'est ça qui écrase le Concorde ? Attendez, c'est absurde. Côté français, les trois prévenus anciens hauts responsables de l'aéronautique ont tous été relaxés. Le tribunal reconnaît des négligences mais pas de fautes caractérisées dans le suivi de l'avion. Une situation qui ne convient pas totalement aux familles des victimes. Je ne comprends pas comment on peut considérer qu'un chaudronnier a commis une faute caractérisée en ne prévoyant pas les conséquences de l'éclatement d'un pneu, tandis que le constructeur et l'administration auraient commis une simple négligence en ne prévoyant pas les conséquences catastrophiques d'un incendie. Le 25 juillet 2000, le crash du Concorde avait fait 113 morts, essentiellement des Allemands. 10 ans après la catastrophe, très peu de familles de victimes s'étaient déplacées pour assister à ce jugement.